Oh ! C'est trop stylé ! J'ai oublié de prendre une photo pour YouTube ! Salut YouTube et bienvenue sur une nouvelle vidéo Phasmophobia ! Et aujourd'hui on va découvrir la nouvelle mise à jour Tempest 0.8.1.0 Ils ont changé un peu le lobby, ils ont changé quelques trucs, c'est pour ça qu'on est sur cet écran. Le chat est chaud, le bit est à la nouveauté ! Si jamais t'as loupé tout le patch note sur cette nouvelle mise à jour, je te la mettrais en haut à droite dans les fiches. Mise à jour un peu mitigée, où ils ont charcuté la difficulté personnalisée, mais ils ont rajouté un challenge mode, ils ont rajouté une nouvelle difficulté. Bref, on va découvrir ça ensemble, n'hésite pas à nous rejoindre sur Twitch et à claquer Taoli, t'as les liens dans la description. On est parti mesdames et messieurs, let's go baby ! Alors ! Oula, déjà, ok, il y a une flèche. Attendez, je vais déjà faire un 3-6 sur moi. Oh ! Oh c'est classe ! Ah moi j'adore le noir. Je sais pas si vous aimez le noir, mais le noir un peu mat comme ça là. Oh nice ! Alors, pour ceux qui n'ont pas vu, ils ont changé, juste, ils ont changé les armoires là, mais je trouve ça trop beau. Et franchement, le truc d'Halloween là, celui d'Halloween, il est trop beau, celui-là là. Bref, ok, c'est sympa, c'est sympa. Alors attendez, je regarde vite fait, je vais regarder la lampe UV après. En vrai, c'est classe en noir, j'aime beaucoup. Ok, là ils ont rien changé. Ils ont rien changé ici. Oh non, commencez pas avec la grand lettre. Vous allez me faire cancel sur YouTube. Est-ce que Sadako est toujours là ? Bon, il est toujours là. Alors attendez, il y a une flèche ici. Oh ! Oh c'est quoi ? Attendez, c'est quoi ça ? Passe. Vous arrivez à lire ? À votre avis, c'est quoi chat ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Une sorte de délixir... Ok. Ah oui, attendez, ils ont changé l'écran. L'écran était ici avant. Attendez, on va regarder ça après. Est-ce qu'ils ont changé d'autres trucs ? Oh, la nouvelle... Alors ça, on le savait déjà. Ça, mesdames et messieurs, c'est de l'eau bénite. Oh ouais, c'est de l'eau bénite ! J'y avais pas pensé. Oh, attendez, c'est pas de l'eau bénite. Ok, alors ça, je sais pas ce que c'est. Une sorte de peau. Oh là là, ils teasent. Oh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Oh, je kiffe. C'est un pistolet laser. Oh, j'adore. Alors ça, ça a l'air d'être une sorte des cendres démoniaques, peut-être. Ça, c'est la nouvelle Spirit Box. Je vous l'avais teasée il y a déjà au moins six mois. Elle existe pour de vrai. Vous pouvez la regarder, la SB11Z. La particularité de cette Spirit Box, c'est qu'elle vous donne la température en même temps. C'est l'arbre de Buzz l'éclair, ouais, c'est ça. Ok, ça, je sais pas ce que c'est. C'est de la pommade ? À votre avis, c'est quoi ? Oh, le thermo ! Oh, le briquet ! Mais ils ont mis des cartons ! Attendez, je peux pas glitcher, là ? Oh, les bâtards, ils ont mis des cartons. Oh ! Oh ! Excusez-moi, je suis un gamin, mais... Oh ! Oh ! Mais il y a trop de trucs ! Oh oui, attendez ! Je suis désolé, on va jamais jouer. Je suis comme un gamin. Ok, caméra frontale. Bah, ça a l'air d'être juste une lumière frontale, ça. Je sais pas. Ça, je sais pas ce que c'est. On dirait de la pommade, c'est de la crème hydratante. Petite bougie parfumée, peut-être. On sait pas, des bisous à vous. Ça, ça a l'air d'être de la cendre. Je vois qu'il y a un pentagramme vite fait dessus. Je sais pas si vous le voyez, là, où il y a mon viseur. Euh... Ça, une sorte de nouveau micro buzz éclair. La nouvelle spirite. Là, c'est quoi ? Là, il y a un zippo. Donc, ma... Oh, des allumettes ! Donc, allumettes, briquet zippo. Oh là là, ça, c'est cool. Cette mise à jour, elle va être folle. On a un vieux thermom... Non, mais attendez, attendez. Déjà que le thermomètre, il met 15 heures à s'update. Mais alors, celui-là... Non, mais attends, comment tu fais ? T'es comme ça ? T'es comme ça ? Tu marches dans la salle ? Alors, pour tous ceux qui ne savent pas, ça, c'est pour la prochaine mise à jour. Puisqu'ils vont tout remettre les niveaux à zéro et on pourra upgrader notre matos. Donc, au début, on aura les allumettes, après le briquet, voilà. Donc ça, c'est pour l'upgrade. Au niveau des bougies, on voit qu'il y a un emplacement de libre. Au niveau de l'EMF, il y a aussi un emplacement de libre ? Trois, peut-être ? Donc, attention, peut-être qu'on aura un EMF à aiguille, un EMF comme ça et puis un melmètre. On ne sait pas parce que le melmètre, il fait aussi la température. On a un Polaroid, une caméra et une autre caméra potentiellement. Donc, peut-être qu'on aura enfin une caméra avec 10 photos dans la caméra. On a trois crucis différents. Oh, c'est trop bien ! C'est trop... Eh, celui-là, il est trop stylé. On a... Apparemment, on aura un encens amélioré. Oh ! Est-ce que ça va doubler ? Oh là là ! Un trépied amélioré, ce serait fou. Caméra améliorée, ça, je ne sais pas ce que c'est. Ça, à mon avis, ça, c'est un laser, chat. Ça a l'air d'être un laser. Ça a l'air d'être un pointeur laser. Donc, en fait, je pense que celui-là, c'est un pointeur laser. Tu le laisses dans la salle. Si tu vois le fantôme passer dedans, et ça, c'est les dots. Donc, celui-là, tu ne peux pas le poser à terre. Et la version évoluée du laser, ça doit être les dots. Voilà. N'hésite pas à me dire en commentaire, YouTube, ce que tu penses, mais c'est énorme. Le capteur de mouvement, qu'est-ce qu'a changé, à votre avis ? À votre avis, quelle est la... Alors, je sais que celui-là... Ah ! Mais il y a caméra intégrée ! Je crois que je l'ai vue sur la nouvelle vidéo de Gus. Il n'a pas fait une vidéo avec un truc comme ça. Il a attaché un arbre pendant un an. Donc, à mon avis, ça doit faire photo aussi. Photo ou caméra ? Ça doit être détecteur caméra. Ouais. Non, je ne pense pas que ça soit la portée. Les deux sont collés au mur. Mais je pense que ça, c'est le capteur. Ça, c'est la caméra, je pense. Et tu vois qu'il y a des lumières. Peut-être que ça éclaire mieux. On verra. Oh, j'ai trop hâte. J'ai trop trop hâte. OK. Au niveau des lampes, on voit... Attends, je vais aller faire le tour. Putain, je suis comme un gamin le jour de Noël. Un calepin ! Oh ! Oh ! Attendez. Oh ! Le grimoire qu'on avait vu. On l'avait déjà vu, ce grimoire. Je pensais que c'était un objet d'exorcisme. Mais en fait, pas du tout. C'est la version évoluée du bouquin. Donc peut-être qu'il écrira plus rapidement dans le bouquin où la portée d'interaction est plus élevée. Je ne sais pas. Le capteur sonore qui ne sert à rien. La nouvelle... Il y a un mur invisible, là. Regardez. Regardez. Je ne peux pas avancer. Regarde. Regarde. What the fuck ? What ? Attends. OK. Bah, OK. Écoute. Au niveau des lampes, il y aura peut-être une nouvelle lampe. OK. Excellent. Excellent. Ça va être super bien. Ça va être super bien. Alors. On va regarder le shop, vite fait. Tant qu'on est dans le magasin. Je suis un vrai gamin. Qu'est-ce qu'ils ont changé dans le shop ? Donc maintenant, on a le bouton ajouter automatiquement. Donc ça, c'est cool. On a le bouton ajouter tout. Ah, merde. J'ai tout ajouté ? Ah bah non. Je ne suis même pas dans une partie. OK. Donc là, c'est mon numéro 2. Mon numéro 2, il est comme ça. Donc là, si je fais ajouter automatiquement, je vais aller rejoindre une partie. On verra si ça ajoute automatiquement. Magasin stockage. OK. Écoute, ce n'est pas... Ce qui est bien, voilà, c'est qu'on voit maintenant ce qu'il y a déjà dans la partie. Ça, c'est cool. Alors, si je fais partie solo, ça a ajouté automatiquement mon truc. Ça, ça fait plaisir. Ça, ça fait plaisir. Au niveau de la map, ils n'ont rien changé. On regardera la difficulté juste après. Et là, voilà. Donc là, on sait déjà que les briquets, il y en a 2 sur 4. Donc, si tu veux en rajouter, tu appuies juste là. Ça, c'est cool. En vrai, c'est cool, chat. Je suis désolé, je n'oublie pas trop. Je suis un gamin. Oula ! Attends, viens ici, toi. Alors, au niveau des flèches. On a une flèche ici. OK. Bon, on va suivre la flèche. Attendez, c'est dans le shop. Non. Ah, 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 ouh, 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 ok. On a des runes. Alors, attendez. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. 1, 2, 3, 4. Là, il n'y en a que 4. Oh, mais dis pas que c'est juste des runes et qu'en fait, il n'y a rien. Attendez, si je me mets au milieu. Parce que la dernière fois, pour Halloween, si on se mettait au milieu, ça a déclenché un truc. Je pense que ça tease un exorcisme, en vrai. Je ne vois pas. Attendez. À moins que ça ait un rapport avec le nouvel objet maudit, mais je ne pense pas. Ça doit teaser un objet maudit ou un exorcisme. Pendant que les gens claquent le relis, évidemment, on n'hésite pas aussi à la claquer. Bon, à l'étage, il n'y a rien. OK. Tu découvriras en explorant les maps. Ah, il faut explorer les maps. Ah, d'accord, OK, OK. Alors, mesdames et messieurs. Alors, attendez, je vais enlever. Attendez, voilà. Au niveau de la difficulté, à quel point ils nous ont... Ils nous ont... Moi, j'avais fait, mesdames et messieurs, démence. Ah, ils ont appelé ça démence. Alors, vous vous sentez courageux. Ces fantômes ne blaguent pas. Les entités dissimulent deux types de preuves. On le savait. Pas d'objets maudits, on le savait. La pièce du fantôme changera plus souvent. On le savait. Aucun délai de préparation, on le savait. Courte période. C'est un x6 ? Ils avaient annoncé un 6,90. Mais du coup, avec le rework du multiplicateur, ça donne un x6. OK. Courte période. Se cacher en début de chasse. Chasse longue. Donc, ça, on le savait. On va appliquer pour voir un peu ce qu'il en est. Ah, je peux... Attends. Attendez. Je vais aller... Oh, le mode défi. Je ne veux pas me spoiler. Personnaliser. Préréglage. Démence. Vas-y, fais-moi voir un peu. Fais-moi voir un peu ce que ça donne. Donc, ça... OK. On était bon. Le sprint. Donc là, pour l'instant, c'est normal. On n'a qu'une seule preuve. OK. 60 secondes. Donc, la démence, ils n'avaient pas menti. Donc, le mode insane. On était déjà au courant. On a déjà fait plein de tests dessus. Donc, on ne va pas avoir besoin de faire des tests. Puisque déjà, tout est bon. OK. Au niveau du reste. Le mode cauchemar en x4. Donc là, il n'y a rien qu'à changer. OK. La difficulté personnalisée qui était en... Oula. Preuve à portée égale 3. Les multiplicateurs de récompense ajoutés qui vont plus haut que x4 n'ouvriront que 40% de leur valeur. Ils avaient 10,50 sur le patch note. OK. Donc, ça, déjà, c'est fait. Est-ce qu'il y avait un fixe, d'ailleurs, entre-temps ? Je ne crois pas. Donc, mesdames et messieurs. Ce que je vous avais annoncé, le x15 que je vous avais annoncé pour vous faire de l'argent, il est passé de x15 à x4,4. Merci à tous. Putain. Oh, c'est un truc de ouf. Et ça, c'est quoi, du coup ? X7,5. Je ne sais plus ce que c'est. Bref. Ah, c'est dur. Ça fait mal, ça. Alors, attends. Si, je vais là. Les récompenses pour ce réglage sont réduites par... Ah oui, parce que... Ah oui, c'est ça qui... OK. La lampe torche, il faut qu'elle soit sur... Pourquoi ? Disjoncteur du contrat. Ah, putain. Ah ouais, putain, ils ont tout cassé, quoi. Oh ! Ils ont tout cassé, mesdames et messieurs. À cause des preuves apportées. Ouais. Bon, bah, écoutez, on verra. Écoute, on verra. Je ne vais pas faire les tests là tout de suite. Mais ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Ils ont tout cassé. Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, le défi, attendez, le défi. Allez-y, vite. Pas de cachette, pas de santé mentale. Go. Identifiez correctement le fantôme sur prison. What ? Bah, attendez, même le mode défi, il n'est pas fun. Bah, attendez. Donc, pas de cachette, pas de santé mentale. OK. OK. Bon, bah, écoutez, on le testera, évidemment. Sur prison ? Ah oui, ils sont comme ça, eux. Direct. Bon, après, le x1, on s'en fout parce que tu gagnes 3 000 dollars. Tu gagnes 3 000 dollars. Mais le problème, c'est qu'il faut le faire trois fois, quand même. OK. Non, mais OK, OK, OK. On va se mettre sur une... T'en gueule. On va se mettre sur une base de pro, sauf que... On va se mettre là, personnaliser. On va se mettre sur une base de pro, mais on va mettre le cercle d'invocation. Hop. Du coup, je veux tester, mesdames et messieurs, ce nouveau cercle d'invocation. Pourquoi je suis en x1 ? Tu choisis l'objet body, tu passes en x1. Le tarot, tu passes en x2. Et tous les autres objets maudits, tu passes en x1. What de... What ? Ils ont un peu amusé. Ils ont un peu amusé du cul. OK. OK. Alors, attendez. Tant qu'à faire. Non, mais quitte à se faire... Voilà, je vais enlever le fantôme... Je vais enlever la perte des objets. Voilà. Voilà. Comme ça, je suis en x0. Et on va tester. On est parti, mesdames et messieurs. La patte de singe, c'est le nouvel objet maudit. Alors. On va tester l'objet maudit. Je vous rappelle que maintenant, ils ont changé le... Ils ont rien changé, là. Ils ont changé le cercle d'invocation. Si vous n'avez pas assez de santé mentale pour allumer la dernière flamme, il faut savoir qu'une bougie, pardon, vous prend 16% de santé mentale. Donc, apparemment, si on est en dessous de 16%, je suis con, j'aurais dû mettre plusieurs objets maudits. Le fantôme chasse instantanément. Donc, on va allumer 4 bougies. On va attendre un petit peu dans le noir. Il a cavalé un petit peu, ouais. Ça va être compliqué, du coup, le cercle. Mais c'est ça qui est bon. On aime le challenge. On est à 15%. Donc, on est en dessous de 16%. On va, du coup, pouvoir allumer le cercle d'invocation. Et on va voir s'il nous tue instantanément ou s'il y a moyen de s'échapper. Ça, ça va être une feature assez chiante. Ou si ça marche. Ça se trouve, ça marche même pas. Ça se trouve, ça marche même pas. Alors, vous êtes prêts ? Ah, nickel. Alors. Putain, j'ai eu peur. Ah, merde, il a réteint. Quoi ? Mais je peux... Attends, je peux pas allumer. Attends, what ? Attends. Attends, tu peux pas l'allumer ? Mais c'est pas ce qu'ils ont dit. Ils ont dit que... Ok. Ouais, je sais que j'ai pas assez de santé. Calmez-vous. C'est justement le but du test. Ok. C'est pas un bug. C'est pas un bug. Ok. Donc, en fait, tu peux pas allumer si t'es à zéro. Attends. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une pilule. Je suis à 30%. Donc là, je vais allumer une bougie. J'aurai moins 16. Donc, je serai à 14. Et donc, normalement, si j'allume la dernière, je suis censé pas avoir assez de santé mentale. Faut pas qu'il chasse, quoi. Putain, je crois qu'il avait popé. Je crois qu'il avait popé en bas. Écoutez, on va attendre. Alors, attendez. On va faire ça vite. Avant que je perde toute ma santé. Ah ouais, mais attendez. Il a tout réteint. Et du coup, là, j'ai plus assez de santé mentale. Putain. Ok. Putain. Et le nouveau cercle, il va nous casser. Il va nous casser les couilles. Attendez. Donc là, il faut que je reprenne max de pilules, maintenant. Putain. Mais c'est quoi ce cercle ? Oh, c'est relou, ça, par contre. C'est relou de ouf. Il y a le MF5, le jean, là, je crois. Ouais, c'est un jean. Alors, attendez. Je suis à 30. Je suis à 60. Ok. Je suis Jacques Adi. Donc, 50, je n'ai pas assez. Donc là, je suis à 90. Ok. Il faut 80. Donc, il faut que j'attende de perdre 10%, quoi. Ok. Oh là là. Ouais, donc le cercle d'invocation, il est casse-couille à mort, quoi. C'est quoi ton record de spec ? Ça veut dire quoi, record de spec ? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah, mais j'ai déjà allumé une flamme. Putain. Quelle merdasse. Quelle merdasse. Mais sérieusement, quelle merdasse, quoi. Je vais chercher une bougie. Il y en a une, là. Un test aussi con qui prend deux plombes. Ah non, mais il faut faire des maths maintenant, si tu veux jouer à face beau, putain. Alors, mesdames et messieurs, je vais me mettre là. Je vais attendre que la bougie, je vais attendre que la bougie s'éteigne. Et donc, j'ai 86% de santé mentale. Allumer les cinq bougies, ça enlève 80%. Donc, il faut que j'attende un petit peu. Pourquoi tu dis meurs instant ? Parce que dans le patch note, ils ont dit que si tu allumes la cinquième bougie, et que tu n'as pas assez de santé mentale pour l'allumer, le fantôme chasse instantanément. Il n'est pas en mode dans le cercle d'invocation, en mode coucou, tu as le temps de prendre ma photo. Non. Ça, c'est fini. Souffle dessus toi-même. Tu ne peux pas inner space. Il meurt, pardon. J'aurais bien aimé. Mais on n'est pas sur la 3DS, là. On ne peut pas souffler. Ok. Là, il y a le MF5, vous voyez. Ok, je suis à 75. Je suis à 75. Donc, j'ai assez pour en allumer 4, en allumer 5, mais pas assez pour que la cinquième soit validée. Ok. Est-ce que 5 fois 16, 80 ? 4 fois 16, 64. Donc, en fait, du moment que tu es entre... Voilà. Du moment que tu es entre 64 et 80, tu peux toutes les allumer. Alors, est-ce qu'il va chasser instantanément ? La réponse... Tout de suite. 1, 2, 3, 4. Donc, là. Ok, tu as le temps de te barrer. Ok, donc, tu as le temps de te barrer, en fait. C'est juste que la chasse commence instantanément. Mais tu as le temps de te barrer. Ok. Ok, donc, c'est bien. Non, mais c'est bien. C'est mieux que de mourir instantanément. En fait, il n'y a juste pas de période de grâce. Tu vois, d'habitude, normalement, c'est 5 secondes avec le cercle d'invocation. C'est-à-dire que le fantôme ne bouge pas pendant 5 secondes. Tu as le temps de prendre la photo et partir. Et donc, là, si tu es entre 80% et 64% de santé mentale, le fantôme chasse instantanément. Ok. Mais attendez... Non, mais en fait, ça change tout, mesdames et messieurs. Ça change tout. Parce qu'avant, tu pouvais faire le cercle tranquille. Mais maintenant, quand tu joues sans preuve ou avec des défis, en fait, tu peux faire le cercle qu'au début de la game. Ou alors après avoir pris des pilules. Oh là là ! Ça va changer toutes les techniques, tous les trucs. Ok. Bon, le cercle d'invocation, on a la réponse. Qu'est-ce que vous pensez de ce cercle ? Je ne sais pas. Écoute, ce n'est pas pourri. Parce qu'à chaque fois, on dit que les changements sont pourris et tout. Non, ce n'est pas pourri. C'est juste que c'est... Comment dire ? C'est spécial. C'est un peu chiant. C'est un peu chiant, c'est un peu chiant. Mesdames et messieurs, on va tester la Tanglewood avec la lampe UV. Parce qu'apparemment, il y aurait peut-être des petites runes cachées quelque part. Donc, on va se mettre... Vous savez quoi ? On va se mettre en amateur. On va se mettre en amateur, puisque le courant est déjà remis en amateur. Et puis, let's go ! On est parti ! Je ne sais pas si on va trouver quelque chose. On va voir. Il y a des runes dans le lobby. Est-ce qu'il y a des runes sur les maps ? On est parti. On va quand même prendre une lampe torche et un appareil photo. Il y a toujours les lags de début de game. Ok. Ok, ok. D'ailleurs, en parlant de lags, est-ce qu'il y a des gens le jeu lagué de ouf ? Est-ce que ça va mieux pour certains ou c'est pareil ? Ah oui, le bug des dots. Il faut qu'on teste aussi. On va tester. On va prier pour avoir un fantôme avec les... Merde. Avec les empreintes. Alors. Ok, là, je n'ai rien. Ah, peut-être à la cave. Attendez, je vais aller voir la cave tout de suite. Je vais aller voir la cave. Il faut qu'on teste les nouvelles empreintes aussi. Ils ont changé les empreintes. On va allumer. Là. Attendez, je vais peut-être éteindre. En vrai, allumer, on devrait aller voir normalement. Ok, là, il n'y a rien. Sur le mur, il n'y a rien. Ça se trouve, il n'y a pas de runes sur les maps. Oh. Oh. Alors, attendez. La nouvelle empreinte. Donc, déjà, on va la prendre en photo. Donc, en fait, ils avaient changé. Moi, je pensais dans mon patch note que, en fait, quand tu changeais d'objet, tu voyais toujours l'empreinte. En fait, non. Il y a certains qui avaient bien compris sur YouTube. Normalement, maintenant, à partir de 30 secondes, on devrait voir l'empreinte commencer à diminuer en intensité. C'est dommage parce que moi, je pensais que, tu vois, quand tu changeais d'objet, ça te permettait de la prendre en photo parce qu'elle restait fluorescente pendant 10 secondes. C'est dommage, ça. On va voir ce que ça donne, du coup. Et on va tester avec les dots. Je suis désolé, on ne fait pas les plus gros tests. On commence par les petits tests. Et puis, après, on fera le challenge mode, tout ça. Et puis, de toute façon, demain, pareil, 22 heures, on testera tout ce qu'on n'a pas pu tester aujourd'hui. Alors. Ok, vas-y, on se fait plaisir. On prend des photos. Alors, pour l'instant, vous voyez, ils ont réparé. En fait, ils ont réparé parce qu'avant, avec la lampe torche, tu ne voyais plus l'empreinte non plus. Donc, ils ont réparé le truc. Maintenant, tu les vois même plutôt bien. Regarde. Regarde. Alors, est-ce qu'elle a changé ? Elle n'a pas changé. Je vous rappelle qu'une empreinte, ça reste normalement deux minutes. Je n'ai plus de photos, madame. Désolé. Ok. En amateur, ça reste combien de temps, une empreinte, chat ? Je prends deux photos parce qu'en fait, quand ils touchent la porte, ça donne une interaction. Et ensuite, l'empreinte digitale. L'interaction reste pendant 20 secondes. Et après, tu as l'empreinte digitale. En amateur, c'est 120 secondes aussi ? T'es sûr ? Ok. Alors, attends. Est-ce qu'elle a diminué, là ? Je ne m'en rends pas compte. En tout cas, ils ont réparé le truc 100% parce que, regarde, tu la vois d'ici. Je n'ai pas l'impression qu'elle diminue pour l'instant d'intensité, ici. Ah, si, regarde, regarde ! Oh, c'est trop cool ! J'aurais préféré, moi, j'aurais préféré, tu vois, de pouvoir prendre l'appareil photo et qu'on la voit toujours. Ah, il y a la glaciale. Ok. Glacier à l'empreinte. Un petit démon, super ! Ouais, c'est sympa ! Vas-y, attends, j'ai envie qu'on le revoit encore une fois. Excusez-moi, je prends mon temps. Je vais tester avec les dots après, ouais. Je veux juste revoir l'effet parce que c'est cool. Donc, c'est vraiment juste à la fin. J'ai l'impression que ça se fait sur 5 secondes. Moi, je pensais que c'était les 30 dernières secondes, tu vois, ça a démuné tranquillement. En fait, non, c'est vraiment... Ah, si, regarde, regarde, regarde ! Regarde, ça démine. Donc, c'est sur... Ouais, c'est sur... Sur entre 10 et 5 secondes, quoi. C'est assez cool. Vous allez me laisser tranquille, madame ? Calmez-vous. Ok, ok. C'est stylé. On va prendre les dots et la caméra. Donc, comme ça, on va vérifier s'il y a orbe. Et en même temps, on va voir s'ils ont réparé le bug. Je vous rappelle qu'il y avait un bug où on ne pouvait pas voir les empreintes quand il y avait des dots dans la salle. Enfin, à proximité. Pas forcément dans la salle. Pas de MF5. Je suis à combien de santé mentale ? 91. J'ai le miroir, si je veux tester. Ah oui, il est 20% au lieu de 27%. Je vous rappelle que le miroir a été buggé. Il enlevait 27% de santé mentale. Donc, maintenant, il devrait enlever 20, normalement. Donc, on va tester ça aussi. Bien vu. Bien vu, crypto. Alors, je ne vois pas d'orbes. Je vous rappelle que maintenant, les orbes, ça, c'est très important, ne passent plus à travers les murs. Donc, ça, ça va être assez cool. Ça nous évitera de les louper comme un gros sac parce qu'elles sont dans une autre pièce. Ok. Ok, on est bon. On va placer les dots. On va attendre. On va chercher une bougie pour ne pas perdre de santé mentale et on va attendre qu'il touche une porte. Donc, ce n'est pas un Mimic, vu qu'il n'y a pas d'orbes. Ce n'est pas un Lentou, c'est un démon. Un démon ou un Djinn qui n'a pas fait son pouvoir. Et du coup, on va tester le Krussi. Il y a un nouveau Krussi aussi. Vas-y, on va tout tester. Let's go, baby. Des bisous à Noldor. De toute façon, tout ce que vous ne voyez pas ce soir, je vous ferai un montage sur YouTube. Ne vous inquiétez pas. On va tester le nouveau Krussi et on va éviter de perdre de la santé mentale. C'est la game du test. Je suis comme un enfant. C'est pour ça que j'adore les bis à jour. J'adore les early access. Tu vois ? Merci beaucoup, Le Ken. Je suis désolé si je ne loupe pas. Attendez, ils n'ont pas changé le Krussi ? Attendez, le Krussi... J'ai l'impression qu'ils ont changé un peu la couleur du Krussi. Alors, est-ce que tu pourrais me toucher une porte, s'il te plaît ? Je vais aller chercher d'autres dots que je vais mettre ici. Ok. Il n'y a pas qu'à faire. Hop. Ah, c'est vrai qu'on était partis pour vérifier les runes. Mais c'est ça qui est bon. On dirait moi qui joue à Witcher 3, tu vois. Où tu es en mode, Ah, ça va, la mission principale, elle n'est pas loin. Et puis en fait, tu y vas. Et puis deux heures après, tu n'y es toujours pas. Parce que tu es tombé sur un truc qui t'a amené sur un truc qui t'a amené sur un truc. C'est tellement moi, ça. Il y a trop de trucs à faire. Vous êtes pareil, vous, quand vous jouez à un open world ? Oh, putain. Ah ! Attendez, il a touché. Mais c'est totalement ça. Attendez. Touchez. Touchez les dots à la voisine. Alors, attends. Est-ce que ça a été réparé, la réponse ? La réponse est oui. La réponse est oui, mesdames et messieurs. Ils ont réparé le bug des dots into empreinte. Ça, ça fait plaisir. Alors, on va poser deux Crussis. On va poser un Crussis ici. Un Crussis là. Ah, 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 ah. Ok, ça touche. Il n'a pas l'air de changer de salle. Bah, écoutez, ça a l'air d'être un Jean pour l'instant ou un démon qui ne fait rien. Euh, on va... Donc, le Crussis. On va trouver le fantôme. Comme ça, on saura à quoi en faire. On va faire le miroir, du coup. Pour baisser notre santé mentale. Vas-y. Ah, j'ai hâte de voir le nouveau Crussis. J'ai vraiment hâte de voir le nouveau Crussis. Je suis à combien ? Je suis à 86. Ouais, 85. Donc, normalement, si j'utilise le miroir, je suis censé être à... Euh... 60, 64. Merci beaucoup, Paulorène, ours. Bienvenue. J'espère que tu as passé une bonne soirée. Des bisous à ceux qui vont se coucher. Des bisous à ceux qui arrivent. Euh... On est parti. Alors, on va poser ça ici. On va poser les Clitour. On va éteindre la lumière, histoire qu'il fasse un peu plus d'interaction. On va faire le miroir vite fait pour tester ça. Hop. Donc, je vous rappelle, maintenant, le miroir fonctionne de la façon suivante. Il vous enlève, normalement, 20% de santé mentale. Ensuite, il ne vous enlève plus rien pendant 3-4 secondes. Et ensuite, il commence à vous enlever, normalement. Très bien. Mesdames et messieurs, le miroir marche, maintenant, et enlève bien. 20% de santé mentale et non 27. Donc ça, ça fait plaisir. Euh... Ok. Ok, ok, ok. Bah, let's go. On va ramener le deuxième bouquin et un EMF. Ok. Des Mizuki-Ti. Est-ce qu'en amateur, les pouvoirs font perdre autant de santé mentale qu'en pro ? Normalement, oui. Normalement, oui. Ok, donc ça, c'est bon. Ok. Est-ce qu'on a un petit EMF ? Moi, je pense pas qu'on ait le EMF-5. Ouais. Ça sent le démon, quand même. Oh ! C'est trop stylé ! J'ai oublié de prendre une photo pour YouTube ! Oh, 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 oh ! C'est trop stylé ! Oh, il est trop stylé ! Je le veux, je veux, je veux. C'est un événement. C'est un événement. Ah ouais, ça peut pas être un... Attendez, attendez. C'est trop stylé ! Bon, bah, c'est un démon. On a la réponse, c'est un démon, puisqu'il n'y a que le démon qui attaque au-dessus de 50. Le dj ne peut pas. Oh ! Pardon. Attendez, je vais vite chercher une photo. Est-ce qu'on peut avoir une interaction, vu qu'on a un EMF ? Putain, il est trop stylé ! Depuis-toi, dépuis-toi ! J'essaie de faire plein d'après-m'écran pour YouTube, mais c'est trop dur ! Il est trop stylé. On s'en fout, on va vous rire, mais il est trop stylé. Oh oui, démon, fais-moi donc le cul ! Oh oui, démon, bouffe-moi donc le cruci ! Vas-y. C'est le meilleur changement de la mage. En plus, comme le démon. Donc là... Oh, c'est trop stylé ! On a une interaction suivie du crucifix calciné. Non, pas du tout ! Quoi ? Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'était trop bien. Attendez. On va se remettre dans le noir. Oh, il est stylé ! Je veux faire... C'est pour YouTube. Démon ! Comment il s'appelle ? Marie Barton ! Démonnette ! C'est pour YouTube ! Bouffe-nous le cruci ! Donc là, il faut attendre 20 secondes. Puisque le démon a un cooldown de 20 secondes. Donc maintenant, le fantôme ne peut plus bouffer. Ok, là, événement paranormal. C'est trop stylé ! C'est trop stylé ! Pardon. C'est trop stylé ! J'ai eu le meilleur fantôme pour tester le cruci ! C'est trop bien ! Un peu de chance ! Ok, donc maintenant, on va prendre de la pipille. Attendez, qu'est-ce qu'il faut qu'on teste, chat ? On a le fantôme, donc ça, on s'en fout. On a testé le cruci, on a testé les dots, on a testé l'empreinte. Il faut qu'on teste les runes. Il y a peut-être des runes cachées. On commence par la cave. On est parti. Ok, je ne vois rien. Est-ce qu'il faut qu'on regarde sur les murs ? Eh, c'est peut-être que sur ce nimido, mesdames et messieurs. Là ! Oh putain, je me suis fait bait par le tumouche de mamie, là. Et bisous à toutes les mamies qui mettent le tumouche pendant un an. Je l'ai loupé en bas. J'entends sniper, donc je me dis que j'ai dû louper un truc en bas. Non. Vous avez le droit de me répondre. Est-ce que j'ai loupé un truc en bas ? Moi, je ne vois rien. Non ! Oui ! Mais pourquoi il y en a qui me disent oui, il y en a qui me disent non ? Oui ? Attendez, qu'est-ce que j'ai loupé ? Oh ! Mais oui ! Et c'est quoi ? Attendez ! Ça, ça égale 1. Ok, ok, ok. Attendez, attendez. Oh mais c'est trop bien ! Oh merde, il y en a d'autres. Alors, attends. Mais le problème, c'est qu'on a un démon, en fait. Oh mais attend, ça veut dire qu'il faut faire la map sous tous les angles. Oh mais attendez, s'il faut fouiller toutes les maps comme ça, ça va prendre 20 ans. Ça va prendre 20 ans. Et j'ai pas envie de chercher toute la map. Il y a peut-être une autre façon de les trouver. Vas-y, let's go. Pour les prendre en photo. Ah, peut-être ? Je vais le prendre en photo, c'est une bonne idée. Tu t'en sors, Thibaut, tu trouves un peu de tips ? Ouais, ça va. Ça va, on s'amuse bien. On va le prendre en photo. Tu l'as trouvé ? Mais comment tu peux le trouver sans la chercher ? Elle est au fond, à droite, sur le plafond. Comment tu peux la trouver sans faire exprès ? Ouais, t'as ouf. Alors, comment tu vas, Gael ? Alors, attends, on va la prendre en photo. Ça fait rien. Ça la fait pas disparaître ? Non, ça la fait pas disparaître. Ok. Est-ce qu'il faudrait trouver une rune par map ? Je sais pas. Avec la lampe améliorée, ce sera plus simple, ouais. Cette rune, en faisant une game sans chercher, je suis tombé dessus. Un sursaut m'a fait lever la lampe vers le plafond. Ah, c'est un sursaut qui t'a fait lever la lampe. Ok. Comment tu vas à pause ? Bon, bah écoutez, mesdames et messieurs, on a testé pas mal de trucs dans cette game. YouTube, tu n'hésiteras pas, évidemment, à me dire ce que t'en penses. Surtout le Cruci, moi, je trouve ça trop stylé. On a trouvé une rune. On sait pas trop à quoi ça sert. Voilà, c'était ma première découverte comme ça du nouveau lobby, de quelques nouveautés du cercle d'invocation. Tu me diras aussi ce que t'en penses de cercle d'invocation. Moi, je suis un peu métigé sur le cercle. Le reste, par contre, ça reste très cool. Ils ont réparé le bug des lumières. Et ça, ça fait plaisir. N'hésite pas à partager, commenter, liker, venir nous voir sur Twitch. T'as le lien dans la description de la chaîne. Prends soin de toi. Des bisous, YouTube.